C'est bien une bombe qui a explosé hier soir à New York, dans le quartier animé de Chelsea. 29 personnes ont été légèrement blessées. Les enquêteurs passent au crible les lieux pour tenter d'en savoir plus. En attendant, le dispositif policier a été renforcé dans la ville qui accueille ce lundi de nombreux dirigeants mondiaux à l'ONU. Le gouverneur de l'état de New York a qualifié la déflagration d'acte terroriste. Toutefois, il a souligné qu'aucun lien n'avait été prouvé avec le terrorisme international. « L'enquête n'en est qu'à ses débuts, dit-il également. Nous retrouverons les poseurs de bombes et nous les mènerons en justice. » Pour l'heure, l'acte n'a pas été revendiqué. Les enquêteurs vont étudier de près les images de vidéosurveillance. Ils ont également à leur disposition un autre engin qui n'a pas explosé, retrouvé non loin de là. Une cocotte minute à laquelle avaient été attachés des fils électriques et un téléphone portable. Merci.